Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un véhicule add-on sur GTA V. C'est parti ! Premièrement on va commencer par le commencement. Et évidemment il existe deux types de véhicules à rajouter sur GTA V. Il y a les véhicules add-on que je vais me concentrer sur cette vidéo et il y a les véhicules replace. Pourquoi dans cette vidéo je ne vais faire que les véhicules add-on puisque c'est deux manières assez différentes qui se ressemblent un peu. Mais dans l'ensemble c'est assez différent puisque ce n'est pas la même manière. Donc les add-on c'est tout simplement un véhicule qu'on va rajouter dans le jeu, ça va être un véhicule en plus. Alors qu'un replace, comme son nom l'indique, c'est un véhicule qui va remplacer un véhicule de base de GTA. Il y a des inconvénients et des avantages à installer un véhicule add-on. Le désavantage c'est qu'il ne va pas spawn naturellement puisque c'est un véhicule qu'on a rajouté. Donc pour pouvoir faire spawn ce véhicule, il va nous falloir un trainer. Tout simplement un mode menu qui nous permette de faire spawn le véhicule grâce au nom qui s'appelle et qui est intitulé dans le dossier. Alors qu'un replace, vous vous doutez bien, ça remplace un véhicule de base de GTA V. Donc par exemple si je veux remplacer la add-on par une vraie Bugatti en replace, et bien à chaque fois qu'il y aurait des add-on dans le jeu, et bien ça serait des Bugatti. Tout simplement puisque c'est un véhicule qui spawn naturellement dans le jeu. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais m'attaquer principalement sur les add-ons. Alors premièrement il y a des petites choses à télécharger, notamment trois choses importantes. Donc la première ça sera OpenIV, qui va nous permettre tout simplement de naviguer dans les fichiers du jeu et d'installer les modes. Ensuite il va nous falloir Scripthook, qui va être très important dans l'installation de modes, trainer ou autre. Sans ça vous ne pourrez pas utiliser votre trainer. Donc c'est très important de l'installer, de le télécharger. Ensuite un trainer, donc le plus connu d'entre eux c'est le simple trainer. Donc c'est vraiment le plus simple d'utilisation, le plus optimisé, et vraiment c'est celui que je vous recommande. Tout simplement. Et ensuite votre véhicule. Alors moi j'ai choisi celle-là, la Koenigsegg, la Jesko. Donc faites bien attention aux véhicules que vous installez, puisque évidemment tous les véhicules ne sont pas optimisés. Il se peut que vous tombez sur des véhicules où les textures sont buggées ou autres, et ça ne vient en aucun cas de vous, mais du créateur. Voilà. Donc en général on regarde un petit peu les photos, voir si le véhicule est bien fait. Donc là on voit que c'est un véhicule qui est très joli, qui est très bien fait, donc on va prendre celui-là. Donc vous allez télécharger OpenIV et vous allez l'installer. Il va vous demander tout simplement, en gros il va vous demander le répertoire de votre GTA V. Alors cette astuce elle marche que ce soit GTA V Steam ou GTA V Rockstar. Peu importe sur la plateforme où vous l'avez acheté, ou Epic Games, dans tous les cas il vous demande votre répertoire GTA V. Alors pour savoir votre répertoire GTA V, moi c'est sur Steam. Vous ça se peut que ça soit ailleurs. Donc sur Epic Games en général, c'est dans le dossier Epic Games. Sur le launcher Rockstar, c'est dans votre dossier Rockstar. Et pour Steam, alors sur Steam c'est pas encore la même chose. Donc dans Steam il faut aller tout simplement dans votre dossier Steam. Alors faites pas attention, moi je vais dans mon disque F, et non pas mon disque principal. Puisque j'ai plusieurs dossiers d'installation de jeux sur Steam, ça c'est encore autre chose. Mais la chose elle est simple. Dans votre dossier Steam, vous aurez Steam Apps, le fichier Common, et dans le fichier Common vous aurez votre répertoire GTA V. Donc vous, vous sélectionnerez ce répertoire là, vous le rentrez, et vous ferez OK. Et normalement il va se lancer. Quand il va se lancer, vous allez avoir une page comme ceci. Donc, là c'est pas compliqué, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. On est sur PC, on est sur Windows, et c'est GTA V, donc on clique sur Windows. Tout simplement. Alors évidemment, OpenIV nous permet d'installer des mods aussi sur d'autres jeux, comme par exemple Red Dead ou autre. Mais là on est sur GTA V, on va pas changer de sujet, on reste sur GTA V. Donc, quand vous allez arriver, vous aurez pas le dossier mod, puisque moi je l'ai déjà fait. Quand vous allez arriver, déjà il va falloir dans un premier temps cliquer sur Edit Mod. Quand vous aurez cliqué sur Edit Mod, il va y avoir une petite page qui va s'afficher comme ceci. Et donc vous ferez, donc quand vous allez y cliquer ici, il y aura marqué install, 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 ça sera tout en bleu. Vous faites install, donc pour Asi Loader, il va vous demander plusieurs choses. Il va vous demander, il y aura deux choses à cocher. Vous cochez les deux cases qu'il vous demande, et vous faites install. Voilà, vous cochez tout. Pareil pour OpenIV.Asi, Open Camera, c'est pareil, vous installez tout. Et une fois que vous allez avoir installé tout, vous avez votre petit dossier mod. Alors, là je prends l'exemple, mais c'est pas encore tout à fait pareil. Mais dans le dossier mod, vous devez avoir le fichier Update. Et dans ce fichier Update, vous devez avoir X64 et Update.RPF. Alors pour être tranquille, moi ce que je vous conseille, ça c'est encore autre chose, c'est d'aller dans votre répertoire de jeu parce que via OpenIV, ça va prendre trop de temps. Je vous conseille d'aller dans les répertoire de jeu, où est installé votre GTA, de copier le fichier Update ici, copier, d'aller dans votre dossier mode puisqu'il va apparaître logiquement, et de le coller là-dedans. Et une fois que vous l'avez collé là-dedans, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à faire. Donc normalement, vous avez dedans X64 avec un DLC Pack et Update.RPF. C'est tout. Voilà, voilà la manip à faire avant de passer aux choses sérieuses. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir installer le Trainer ainsi que le Script Hook. Alors ça, c'est pas compliqué, donc ça, vous pouvez le baisser. Donc le Script Hook, il se présente comme ceci. Alors, hop, ça je le ferme. Hop, tout vient là. Vous avez un petit fichier BIN, donc vous allez le télécharger. Bien évidemment, chaque lien sera dans les liens de la description. Donc sur le site, vous téléchargez via le mot download qui veut dire télécharger. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer non plus. Donc vous le téléchargez. Ensuite, vous l'ouvrez. Et vous allez avoir un petit fichier qui s'appelle BIN. Et dans BIN, vous avez trois fichiers. Ces trois fichiers, vous allez tout simplement me les déplacer ici. Voilà, dans le fichier répertoire. Donc normalement, si on regarde bien, si tout est bien fait, normalement, moi j'ai des trucs en plus, faites pas attention. Mais normalement, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, un fichier .dll qui s'appelle scripthook5. Voilà. Un .asi qui s'appelle native-trainer.asi. Et un fichier .dll qui s'appelle d'input8. Si vous les avez, c'est que c'est installé, c'est que c'est bon. Vous pouvez fermer ça. Voilà. Et ensuite, on va installer le trainer. Alors, le trainer, c'est pareil. Je vous ai mis un lien dans la description. Donc c'est le simple trainer, forgette à 5. Vous me le téléchargez. Donc c'est sur GTA 5 mode. GTA 5 mode, qui est pour moi le site numéro 1 de référencement de mode pour GTA 5. Vous ne pourrez pas trouver meilleur site. Pour moi, j'ai toujours utilisé ce site. Il est vraiment très bien fini. Et il vous explique tout. Il y a vraiment plein de descriptions. Et surtout, vous trouvez énormément de mode. Donc vraiment, si vous voulez installer un mode, il faut aller sur ce site. Voilà. Clairement. Donc, vous l'installez. Vous le téléchargez. Vous l'ouvrez. Et là, c'est pareil. Vous n'allez pas vous faire chier à déplacer tout ça. Normalement, vous ne devez déplacer que deux fichiers. Si vous n'êtes pas sûr, vous déplacez tout. Puisqu'il y en a, parfois, ils se disent, ça peut peut-être servir. Vous ne faites pas chier. Ce n'est pas parce que vous déplacez tout que ça va poser problème. Donc, vous déplacez tout. Pareil. Donc, trainer 5.ini, trainer 5.asi. C'est les deux fichiers les plus importants. Voilà. C'est ceux-là qu'il faut mettre. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ceux-là qui font fonctionner votre mode. Donc, une fois que vous les avez mis, c'est pareil. Vous les glissez là-dedans. Donc, normalement, vous l'avez ici. Donc, trainer 5.asi et trainer 5.ini. Une fois que c'est fait, on est prêt à installer le véhicule add-on. Je vous laisse un petit peu de temps pour aller chercher votre véhicule. Une fois que vous avez cherché votre véhicule, vous allez tomber sur une page comme ceci. Et il faut absolument bien regarder que ça soit précisé et que ça soit marqué add-on. Tout simplement. Si c'est marqué replace, vous pouvez next cette vidéo. Et allez voir peut-être sur ma chaîne. Je prévois de faire une vidéo pour faire la version replace. Donc, pour l'instant, elle n'y est pas encore. Mais je prévois un tuto exactement pour installer un véhicule replace. Là, on est sur les add-ons. Donc, on télécharge un véhicule add-on. Donc, vous me le téléchargez et vous l'ouvrez. Donc, vous allez avoir plein de trucs. Des images. Ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement des photos du véhicule en question. Vous, ce qui vous intéresse. Donc, hop. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le nom du fichier. Donc, GESCO 2020. Et dedans, un fichier qui s'appelle dlc.rpf. Donc, le fichier. Vous le gardez bien de côté. Vous allez dans votre dossier mode. Dans votre dossier mode. Update. X64. Dlcpack. Et vous allez glisser votre fichier. Tout simplement. Le dossier. Pas le fichier dlc.rpf. Le dossier. GESCO 2020. Vous me le glissez là-dedans. Tout simplement. Ensuite. Vous allez sûrement avoir un petit document texte. Et dans ce document texte. Vous allez avoir une ligne de commande. Qui est ici. Même si c'est en chinois. C'est pas très grave. Vous allez avoir une ligne de commande. Ici. Item. Item. Dlcpack. Slash. Le nom du dossier. Slash. Item. Voilà. Donc, si vous avez ça. Vous allez me copier cette ligne. Et vous pouvez fermer le document texte. Vous allez revenir en arrière. Et vous allez aller toujours dans le dossier mode. Update.rpf. Common. Data. Et vous allez me chercher un petit fichier qui s'appelle dlclist.xml. Vous allez faire clic droit. Edit. Tout simplement. Je précise. Activez bien l'edit mode. Sinon, vous ne pourrez pas l'éditer. Donc, une fois que vous allez l'ouvrir. Ce n'est pas compliqué. Vous descendez tout en bas. Vous faites. Vous mettez à la dernière ligne. Donc, il y a marqué. Item. Dlcpack. Vous faites entrer. Vous revenez à la ligne. Vous faites CTRL V. Tout simplement. Hop. Voilà. On l'a. Jéssco 2020. On fait le petit bouton Save. Donc, ça va sauvegarder. Hop. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Votre véhicule est installé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le jeu pour le faire spawn. Et ça, je vais vous montrer encore une fois comment faire. Et donc, nous voilà dans le jeu. Alors, pour faire spawn, le véhicule, ce n'est pas compliqué. Déjà, il va falloir ouvrir le menu. Donc, le menu, il s'ouvre avec la touche F3. Et en haut à gauche, vous avez votre menu qui apparaît. Pour naviguer, ce n'est pas compliqué. C'est les flèches qui se trouvent sur votre clavier, qui se trouvent sur le pavé numérique. Donc, pour aller vers le bas, ça va être la touche 2. Pour aller vers le haut, ça va être la touche 8. Pour aller vers la gauche, la touche 4. Et pour aller vers la droite, la touche 6. Pour sélectionner, c'est la touche 5. Pour aller en arrière, c'est la touche 0. Retenez bien ces touches. C'est les touches de navigation pour votre mode menu. Tout simplement. Alors, premièrement, moi, je vais faire quelques petites modifications. Déjà, je vais activer le God Mode. Vous voyez, comme ça, vous découvrez en même temps un petit peu comment se dispose le trainer. Puisque, je n'ai pas vu beaucoup de personnes faire, dans leur tuto, expliquer un petit peu comment fonctionne le trainer. Et je trouve ça dommage, puisque le trainer, c'est quelque chose qui nous permet de faire énormément de choses. Notamment, d'activer le God Mode, de ne plus avoir la police, de changer le temps, la météo. Enfin, il y a plein de trucs. Vraiment, c'est très sympa. Si vous voulez que, par la suite, ou même dans les temps à venir, vous voulez que je vous fasse une vidéo vous expliquant vraiment en détail chaque fonctionnalité que nous permet d'avoir un trainer, eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que je vous le ferai. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Là, pour l'instant, on va rester sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire le véhicule. Donc là, ne faites pas attention, je fais quelques petites choses. Donc, j'active le kilométrage pour voir un petit peu. Voilà. Je désactive les voitures des PNJ, les piétons. Et je reviens derrière avec la touche 0. Ensuite, véhicule option. Là, c'est pareil. J'active le véhicule God Mode, c'est-à-dire que mon véhicule est indestructible. Je reviens derrière. Et là, note importante, on va dans la catégorie véhicule spawner. Donc, dans véhicule spawning, on a plein de choses. Premièrement, on peut faire spawn tous les véhicules. Et je précise, tous les véhicules de GTA qui sont disponibles. Même ceux du DLC, il y en a certains qu'on peut faire spawn grâce à un mode menu. Donc, vous voyez que c'est vraiment très utile d'avoir un trainer. Alors, très important, ce trainer ne marche pas en multi. Je le précise parce que... Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est... La catégorie added véhicule menu. Donc ça, il va nous répertorier tous les véhicules qui lui détectent comme add-on. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire spawn by model name. Et donc là, il va falloir rentrer le nom du modèle. Donc, c'est-à-dire le nom du dossier du véhicule. Que vous avez mis dans votre DLC pack. Le plus rapide, c'est d'aller dans add-it véhicule menu. Et là, il vous détecte tous vos véhicules rajoutés. Donc, tous les véhicules add-on. Et donc, il se peut que parfois, quand vous installez un véhicule, vous ayez plusieurs versions. Donc là, on a la version 2020 et on a la version 2020 X. Alors, c'est deux versions différentes. Et dans un seul fichier, on a deux véhicules. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un add-on. Donc, on va le faire spawn. Tout simplement, on fait la touche valider. Et là, on a le véhicule qui apparaît. Tout simplement. Et on peut revenir en arrière. Et là, on a le véhicule. Tout simplement. Donc, on peut se mettre en vue intérieure. Et au passage, il est magnifique. Il est super bien fait. Alors, tous les véhicules ne seront pas forcément super bien fait. Mais vraiment, celui-là, je suis assez bluffé. Parce que vraiment, il est très bien fait. Voilà. Au niveau du son... Ouais. Voilà. Au niveau du son, c'est vraiment pas mal. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à le conduire. Et de le tester. Alors, moi, je teste la vitesse. Donc là, il n'est pas à full perf. Oh putain. Je croyais qu'il n'y avait plus une PNJ. Ok, ouais. Il va à 320. C'est énorme. Alors, ça, c'est... Ça, c'est rare. Un véhicule, il se contrôle super bien. Il y a quelques petites modif à refaire dessus. Ouh, l'aileron. Ouh, l'aileron qui bouge tout seul. Ouh là là. Ça, c'est pas bien, ça. Ouais. L'aileron est encore à revoir. Parce que, bon, bah, malheureusement, il... Il déconne un petit peu. Mais bon, ça, après, malheureusement... Ou alors, je sais pas si c'est fait... Ouais, c'est peut-être fait exprès. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais bon. On va le faire bien. On va aller se mettre... On va aller le modifier. On va aller le mettre full performance. Hop, donc. Le blindage, on met à fond. Les freins, on met à fond. On voyait qu'il est compatible aussi avec les garages custom. Le moteur, on met à fond. Peinture principale. On peut changer la peinture. C'est génial. Je vais la laisser de base. Suspension, ça marche. Que demander de plus, hein. Vous voyez, tout marche. Alors, peut-être pas avec tous les véhicules, mais tout marche. Et ça, j'adore. J'apprécie. Ça, parfois... Voilà. Voilà, typiquement, on a un petit bug. C'est-à-dire que quand on met les vitres teintées, les fards se teintent. C'est assez dommage. Moi, je vais le descendre juste au... Ah, bah, voilà. Je vais le descendre juste au minimum. C'est déjà très noir. Voilà. Et voilà. On a le véhicule qui est boosté. Voilà, il est full performance. Là, on va le tester. À mon avis, ça va être une bombe. Je pense. Quoique, il est déjà... Ouais, on est déjà à 300. Tout va bien. La maniabilité est à revoir. Mais voilà. Vous avez appris à installer votre véhicule add-on. Tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. À l'avenir, je vais vous faire une vidéo pour modifier la conduite d'un véhicule. Puisque vous allez voir que c'est très simple aussi de modifier un véhicule sur le niveau de sa conduite. Et aussi pour installer un véhicule replace. Tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.